Une proposition coûteuse offerte par Donald Trump pour mettre fin à la plus longue fermeture gouvernementale de l'histoire des Etats-Unis. Il a insisté sur une somme de 5,7 milliards de dollars pour construire une barrière en métal longue de 370 kilomètres le long de la frontière séparant les Etats-Unis du Mexique. Et 805 millions de dollars supplémentaires pour la technologie de détection des drogues et des unités canines. Et 800 millions de dollars pour l'assistance humanitaire aux migrants. Il a également proposé de recruter 2750 agents frontaliers et d'autres personnels, de dépenser environ 563 millions de dollars dans le financement d'un système judiciaire consacré aux questions liées à l'immigration et pour le recrutement de nouveaux juges. Les Dreamers, qui sont pour la plupart de jeunes adultes hispaniques, ont reçu l'autorisation de travailler et d'être protégés de toute déportation dans le cadre du programme DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, que Donald Trump avait abrogé en 2017. Il a aussi demandé trois années de protection légale pour le groupe de 700 000 immigrants environ qui sont entrés dans le pays illégalement alors qu'ils étaient enfants.